Dans la province du sud de Oubangui, le tribunal militaire des garnisons se lance dans la lutte contre la prolifération, la circulation et les trafics illicites des armes artisanales à feu qui favorisent la montée en puissance de l'insécurité dans certaines grandes villes dans ce coin du pays. De détails dans ce reportage. La fabrication artisanale d'armes à feu pèse considérablement sur la sécurité de la population du sud Oubangui. Au-delà des cas de criminalité enregistrée, notamment dans les villes de Guémena et de Zongo, les armes à feu des fabrications locales amplifient des conflits intercommunautaires et facilitent la commission de toutes sortes d'activités criminelles. C'est dans ce cadre que le tribunal militaire de la garnison du sud Oubangui a fait de la lutte contre la prolifération, la circulation et les trafics illicites des armes à feu un axe prioritaire. L'auditeur militaire de la garnison du sud Oubangui, le colonel magistrat Mambi Iyele Koumoudjon, renseigne sur la provenance de toutes ces armes. Ce sont des armes que les criminels opèrent avec. Et la majorité, comme vous voyez le nom, et tous ces mondes-là sont en prison. Ils ont été déjà sanctionnés par la loi. Ils sont condamnés. Et vous savez, les armes-là que vous voyez, les armes artisanales, dénommées Yakoma, et comme si nous sommes au sud Oubangui, Yakoma, c'est au nord Oubangui. Comme la province avait connu des opérations, et tous ces militaires-là ne sont pas encore venus ou rentrer aux forces armées. Ils sont en divagation. Ils sont devenus déserteurs. Et la majorité de ceux que nous appréhendons, ce sont des militaires qui, du reste, se sont convertis en cultivateurs, en commerçants. Et une fois, par exemple, ils voient qu'une personne parmi eux, des commerçants, maintenant, il s'est converti à un criminel. C'est la raison pour laquelle la majorité des cas sont vraiment détectés par la justice. Nous sommes en train de mettre fin à cette hémorragie de tuerie et pour ça. La justice militaire est incontournable dans le cadrement de l'usage des armes à fait des fabrications artisanales et la répression d'un usage abusif. L'auditaire militaire de la garnison du site Oubangui invite cette fois-ci la population à collaborer avec les services de sécurité afin d'éradiquer ces fléaux.